Bonjour à tous. Je voulais faire ce live pour vous parler de notre passage avec Damien Tarel, l'homme qui a mis une baffe à Macron, sur DPMP, l'émission de Cyril Hanouna, il y a deux jours. Alors on va attendre que vous connectiez un peu, mais je vais commencer tout de suite à vous en parler de façon à ce que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Comme vous savez, j'ai été l'avocate Damien Tarel, un jeune homme d'un village près de Valence qui, lorsqu'il avait vu Emmanuel Macron s'approcher de lui pendant sa campagne présidentielle en bras de chemise, avait eu le réflexe de lui prendre le bras alors qu'il essayait de lui prendre la main et de lui mettre un soufflet dans la plus pure tradition royaliste. Il se trouve que mon client n'appartient pas à la ligne de pensée qui est la mienne originellement. Et jugé en 48 heures, avant même d'avoir pu m'appeler, il avait été condamné à quatre mois fermes, ce qui nous a amené à faire appel notamment sur un point d'interdiction à vie d'exercice des fonctions publiques qui lui avaient été imposées. Et donc nous avons eu cette audience hier un mois et la décision de la cour d'appel de Grenoble a été rendue il y a quelques jours, ce qui nous a valu un retour dans cette machine à créer du spectaculaire qui est TPMP, touche pas mon poste, ce qui a suscité un certain nombre d'interrogations parce que il est tout à fait troublant de nous voir et peut-être de me voir croiser le fer avec des personnes comme Mathieu Delormeau ou d'autres éminences intellectuelles de notre civilisation. Et ça peut poser question. Nous aimerions vous en parler et vous expliquer quel est le sens stratégique et tactique de ce geste et l'importance qu'il y a aujourd'hui pour nous à essayer de réfléchir de façon plus construite à des formes de résistance au pouvoir auquel nous sommes aujourd'hui soumis. Alors ce passage sur TPMP que j'ai posté suite à ce live a été très commenté parce que notamment l'un des éléments les plus intéressants de celui-ci consistait au début dans la mise en place d'un dispositif circulaire autour de Cyril Hanouna. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, c'est une forme de mise en abîme de la télévision au départ. C'était le sens initial de l'émission. Il s'agissait en fait de créer un monde dans le monde et de commenter ce qui passait sur les autres chaînes de façon à créer une sorte d'univers référentiel commun qui était du coup très accessible pour une grande partie de la population qui n'a pas d'autre accès à des formes culturelles ou d'informations que ce qui est diffusé sur le poste et ça leur permettait en fait de sentir une jouissance similaire à celle des bourgeois quand ils vont à l'opéra et qu'ils s'amusent à commenter des performances de tel directeur d'orchestre vis-à-vis de tel autre et ainsi de suite. Donc ça c'est la recette initiale et le succès de l'émission de Hanouna. Dans un second temps, cette émission a commencé à s'étendre, à créer un univers référentiel en soi, c'est-à-dire à se commenter elle-même, à créer des personnages qui sont scriptés, qui ont chacun leur rôle et d'une émission à l'autre à créer des références qui permettaient justement de créer une forme d'addiction de la part des spectateurs et par ailleurs de tout simplement créer une sorte de continuum qui permettait de faire récit et du coup de nous de nous y faire adhérer. Enfin la dernière phase qui a commencé à se déployer par à coup consiste à en faire une forme de vecteur politique, c'est-à-dire que Cyril Hanouna qui est devenu un pouvoir en soi, capable de mobiliser 2 millions de personnes tous les soirs de la semaine pendant des heures, de générer des revenus importants, du coup de renforcer les oligarques qui l'ont acheté comme Vincent Bolloré d'une part et d'autre part promouvoir ou faire disparaître un certain nombre de personnages de l'espace public. Cette personne s'est sentie pour un peu d'une part poussée des ailes, c'est ce qui l'a amené à vouloir jouer un rôle politique lors de la dernière campagne, mais plus largement s'est sentie la nécessité de s'impliquer et la légitimité de le faire dans les faits de société. Et donc on a vu cette émission, dont touche pas mon poste, dont le terme renvoie justement à cette caractéristique initiale que je vous décrivais, c'est-à-dire de commenter la télévision, on l'a vu peu à peu s'intéresser à des faits de société, des faits divers, d'abord de façon anecdotique et progressivement de plus en plus sérieuse. Cette évolution s'est accompagnée d'un changement de perspective de Cyril Hanouna, qui au départ était un pur valet de l'ordre, purement au service de l'existant et notamment du pouvoir naissant d'Emmanuel Macron, qui l'a beaucoup aidé. Emmanuel Macron a beaucoup fait pour tenter de légitimer cette émission parce qu'il pensait trouver un allié fidèle et indéfectible, ce qu'il a été dans un premier temps. Et peu à peu, en fait, il y a eu une forme de... à mesure que sa puissance croissait et que sa légitimité n'était plus remise en cause. Donc après un moment de flatterie dans lequel Hanouna était émue presque aux larmes d'être appelée par Emmanuel Macron, de recevoir un certain nombre de politiciens, il y a une forme de... une fois la jouissance passée d'être reconnue par ce système tout en ayant été son principal guignol, il y a eu une forme de désabus qui l'a amené peu à peu en fait à prendre de plus en plus au sérieux ce qu'il faisait paradoxalement. Et c'est là où on se retrouve avec des séquences assez étranges ou entre deux guignolades absolues, des commentaires notamment sur l'affaire Lola, comme vous l'avez vu il y a... il y a quelques jours où il essaye en fait de construire un point de vue proto-politique, alors c'est pas très élaboré, mais de se faire la casote de résonance dans le sentiment de la société comme il avait tenté de le faire pendant un moment lors des Gilets jaunes. C'est un facteur extrêmement important qu'il faut... qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut pas regarder avec mépris et qu'il faut toujours analyser d'un point de vue anthropologique. Ça me permet de vous raconter un peu ce que ça fait d'aller chez TPMP. Alors on vous appelle souvent le matin, lorsque c'est des faits de société en particulier, on vous propose un horaire qui est susceptible de changement, des conditions de tournage qui sont susceptibles de changement. Il faut prendre en compte que c'est la seule émission qui est filmée en direct, le seul talk comme il l'appelle, contrairement à cet avou quotidien qui eux sont l'exacte identité de TPMP, sauf que pour des classes plus bourgeoises, donc de façon plus ou moins raffinée. Alors on voit des bourgeois dîner ensemble et compagnie. Il n'y a pas cette tentative, il y a une tentative de distinction chez eux qui n'y a pas sur TPMP. Et elles sont surtout filmées avec un décalage plus ou moins important. Alors c'est quelques minutes seulement pour quotidien, ce qui leur permet cependant de couper quoi que ce soit en cas d'accident et ce qui n'est pas le cas de TPMP. Et donc le contrepoint de cette perte potentielle de contrôle consiste justement à la mise en place d'un dispositif extrêmement ferme dans lequel Cyril Hanouna, qui est le seul à disposer d'oreillettes sur le plateau, qui contrôle via la régie et via des équipes qui sont sur place les réactions du public, leur indiquant quand applaudir, quand tu es, quand rire. Il a un dispositif en fait, il met en place un dispositif avec des chroniqueurs qui ont pour chacun un rôle assigné, avec parfois des fiches, souvent des fiches sur lesquelles il y a écrit ce qu'ils doivent, le point de vue qu'ils doivent défendre. Toutes ces personnes sont payées. Elles sont payées pour accepter d'être soumises au chef d'orchestre, à Cyril Hanouna, qui va distribuer la parole selon l'intérêt, selon l'intérêt qu'il voit défendre plus ou moins ce point de vue sans avoir à s'exposer lui-même. Elles vont être notées par l'émission, c'est-à-dire que selon que l'on considère qu'ils ont participé ou non à la fabrication de Dodima, ils vont avoir plus ou moins d'espace, voire tout simplement se faire sortir. Et parmi d'autres éléments qui permettent d'assurer le contrôle et la réaction de la population à cette mise en scène, on peut trouver des choses aussi diverses que le contrôle du micro, du son du micro. C'est-à-dire qu'en fait, on peut baisser ou augmenter le son selon la volonté de vous faire entendre sur tel ou tel point sur le moment. Donc lorsque vous arrivez sur place, vous êtes face à un vrai dispositif de pouvoir. Vous êtes face à un vrai dispositif de pouvoir qu'il est extrêmement compliqué de subvertir et qu'il est important de subvertir pour une raison très simple, c'est que la fonction de cette émission, c'est de purger toute déviance et de rétablir un ordre en soi. J'ai essayé d'expliquer ce que je veux dire par ces termes. Hanouna, depuis quelques années, s'est fait la spécialité, consciemment ou non, de devenir le tribunal après les tribunaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est d'établir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas à travers cette émission. Et donc, en fait, tout va être organisé, notamment par les faux débats qui sont organisés avec des pancartes ou non, de façon à orienter la discussion afin que l'on en arrive à une conclusion morale. C'est étonnant à entendre, mais Hanouna n'est pas seulement quelqu'un qui fait du spectacle, il n'est pas seulement le guignol du système, au sens étymologique et littéral du terme, pas du tout dit de façon dépréciative, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le bouffon du roi, et souvent ce n'est pas le bouffon du roi. En fait, il cherche à s'instituir en souverain. Et donc, il rit de lui-même, mais il ne tolère pas qu'on rit de lui, il ne tolère pas qu'on critique. Et donc, il crée un dispositif dans lequel la parole va toujours devoir lui revenir, et le dernier mot va toujours devoir lui revenir, et son opinion va devoir s'imposer. Et il va utiliser les chroniqueurs, il va utiliser les micros, il va utiliser le public, il va utiliser aussi son pouvoir d'invitation comme un instrument afin de nous amener à ça. Et c'est ce qui peu à peu a transformé cette émission de divertissement en un tribunal des tribunaux. C'est-à-dire que, y compris lorsque vous êtes condamné, vous allez pouvoir aller chez Hanouna ensuite pour recevoir une forme d'onction populaire ou au contraire de condamnation de la part du peuple, et plus important encore, vous allez pouvoir être rédimé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre la rédemption à travers l'admission de vos torts et la condamnation qui leur a provoqué. Et Hanouna va se faire le porte-parole de son audience, le porte-parole d'une forme normative, dédiction du bien, qui va avoir pour vocation de vous amener à terme à dire « Eh oui, en effet, ce que j'ai fait n'était pas justifié », ou à l'inverse, d'énoncer une décision qui était parfaitement injuste et sur laquelle il va vous appuyer pour justifier qu'en effet vous aviez raison d'avoir commis tel ou tel geste. Et selon son intention, vous allez aller dans un sens ou dans un autre. Et peu à peu, ce dispositif de pouvoir s'est donc mis en place afin de devenir une forme de tribunal du peuple qui est extrêmement puissant et subversif parce que l'une des fonctions de la justice et du tribunal, c'est d'appliquer sur vous un stigmate qui vous isole du reste de la société, qui vous fasse honte et qui vous fasse payer vos actes. Or, si vous avez une émission, une puissance comme celle de TPMP, qui permet de toucher 2 millions de personnes directement chaque soir et par ricochet des millions d'autres à travers les replays et les réseaux sociaux, qui est capable, dans l'heure de la décision qui était rendue par la justice, de vous faire rédemption, de vous laver de vos péchés et de considérer que vous êtes réintégré au sein de la société, soit en vous faisant admettre l'erreur, soit au contraire en prenant le contre-pied de la justice, et bien vous avez une sorte de déstabilisation extrêmement puissante d'un des mécanismes de régulation essentiel de la société, à savoir l'édifice judiciaire. Et là, on est exactement dans ce qui se passe dans un certain nombre d'émissions. Vous l'avez vu notamment avec Marco Mouli, donc cette personne qui est une indécence parce que c'est un petit arnaqueur de Belleville qui a réussi à siphonner des milliards d'euros de la part des caisses de l'État, donc de nos ressources à nous. C'est des suppressions d'hôpitaux, de casernes de police, et ainsi de suite. C'est de la souffrance au quotidien de millions de Français en mettant en place ce qu'on appelle la taxe carbone, une fraude à la taxe carbone et à la TVA. Et bien cette personne, en fait, grâce à Nuna, a retrouvé une forme de reconnaissance sociale parce qu'on considère qu'il est divertissant et que cette fascination que l'on peut avoir pour les êtres qui transgressent leur rétabli, comme on l'avait autrefois pour les braqueurs, des personnes qui, à travers leur liberté, nous font regretter l'absence de liberté que nous ressentons au quotidien, et quelque part nous soulagent en nous faisant sentir qu'il est possible de ressentir une forme de liberté encore dans cette société, et nous confortent dans le fait que nous avons fait un choix de souffrir en silence, que nous aurions pu en faire un autre, qu'il est possible d'en faire un autre. Et bien cette personne est complètement consacrée par un Nuna, qui y voit évidemment un vecteur de divertissement et donc d'odima et donc de puissance pour d'autres vecteurs ensuite moraux, pour devenir un vecteur antimoral mais qui va lui permettre d'agréger du pouvoir. Eh bien, dans ce dispositif-là, ça reste un dispositif extrêmement utile pour des personnes qui, dans une position de minorité par rapport au pouvoir, qui sachent créer une posture confrontationnelle et oppositionnelle, vont pouvoir utiliser ce vecteur pour essayer de renverser les stigmates qu'applique sur lui le pouvoir. Et c'est exactement ce que l'on a tenté de faire avec le souffleur de Macron, avec Damien Tarel avant-hier, et c'est pour ça que nous avons accepté d'aller à cette émission. Donc ça, c'est d'abord déjà, c'était un peu long, mais ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a accepté de se rendre dans un endroit que l'on considère être comme appartenant au bas-fond de la société. Il y a évidemment d'autres explications tactiques qui ont trait à la nécessité de ne pas nous refermer sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important que l'on continue à nous voir, que l'on continue à nous entendre, et que l'on, y compris si c'est pour glisser une seule phrase dans un océan d'enfer, comme ça a été le cas au cours de cette émission, qui, je vous le rappelle, sera postée suite à cette vidéo. Ensuite, comment ça se passe ? Eh bien, c'est fascinant. C'est fascinant parce que, comme je vous le disais, on vous appelle le matin, on prépare les choses, on les changera mille fois parce que, comme ça va être en direct, il y a toujours une prise sur l'actualité qui risque de basculer l'ordre des choses, et ainsi de suite. Il y a tout un enjeu sur l'horaire de passage qui va faire que vous allez être vus par quelques centaines de milliers de personnes jusqu'à plus de 2 millions, selon le moment où il intervient. Tout est ordonné de façon à s'assurer dans leur conducteur, comme on l'appelle. C'est une sorte de fil qui est écrit à l'avance dans lequel on détermine les sujets qui vont être abordés, comment ils vont être abordés, pour s'assurer que les plus spectaculaires et les plus excitants arrivent à telle heure plutôt qu'à telle autre. Et donc, on vous envoie un chauffeur une heure avant. On essaie de vous faire venir beaucoup en avance pour vous enfermer dans une sorte de hangar, parce que ça ressemble à un hangar. C'est un ancien bâtiment industriel dans les faubourgs élégants de Paris, à Boulogne. Et on vous laisse là, seul, avec 3 sneakers et 2 Kinder Bruno, dans une sorte de géole en béton, sans aucun travail. Ça fait 15 ans qu'il tourne dans cette émission, dans ce lieu-là, et il n'y a rien. Il n'y a que du béton, aucune forme de décoration. C'est assez sale. C'est des murs qui sont écrasants. Les conditions de travail sont franchement peu agréables. On voit les employés de la société de production d'Anuna aller acheter des sandwich triangles au monopride à côté pour eux et aussi pour les invités. Les invités qui viennent de province, qui en général sont des personnes qui viennent des couches populaires, ne sont pas bien traités. On les met dans des hôtels miteux à côté d'une gare, quelque part presque pour leur faire sentir qu'ils ne sont rien, qu'ils sont privilégiés en soi déjà d'avoir accès à cette part de gloire, mais qu'on ne les traitera pas bien. Donc tout est assez glauque, tout est assez cynique, contrairement à ce que l'on pourrait penser du milieu de la télé qui a souvent fait rêver, comme étant un lieu de luxure, d'excitation, etc. Tout est vraiment comme si l'économie présidait à tout, comme si grignotait sur de la moindre dépense nécessaire, comme si en fait leur pouvoir était en soi suffisant pour ne pas avoir besoin de faire quiconque démonstration de celui-ci. Et donc on vous fait rentrer dans cette loge où il y a un écran de télévision qui diffuse l'émission en cours de C8 et on vous fait attendre. On vous fait attendre et puis après à un moment donné, on vous maquille et on vient vous chercher pour vous amener à ce qu'on appelle le studio en lui-même. Donc comme je vous le dis, jusqu'ici vous êtes une sorte de bunker de béton complètement amorphe avec des gardes de sécurité qui sont là, qui ne sont pas forcément très agréables, des employés dont on sent qu'ils sont quelque peu pressurisés. c'est assez vide, c'est assez sinistre. Et on vous amène donc par des couloirs à droite à gauche, tout est assez sale encore une fois, vraiment pas entretenu, pas décoré, ni quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas du tout, c'est intéressant pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, parce que ce n'est pas le cas du tout de tous les studios de télévision. Souvent, les studios de télévision sont constitués comme des lieux de pouvoir qui cherchent à vous impressionner, au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire vraiment vous marquer d'une façon ou d'une autre. Et quand vous allez sur BFM ou RMC, comme ça m'est arrivé encore il y a deux mois, vous traversez des couloirs, tout est high-tech, tout est extrêmement propre, brillant, avec des portraits des grands présentateurs, vous noterez l'ironie, qui s'affiche en énorme, que vous êtes obligés de traverser, et puis vous traversez là, et pendant que, je me souviens j'y étais alors que Gabriel Attal et Jordan Bardella discutaillait, et donc je traverse cet espace avec des équipes qui ont une salle dédiée, qui sont installées dans des poufs confortables, etc. Donc à Nuna, rien de tout ça, c'est vraiment d'une sécheresse absolue, et donc vous traversez des couloirs un peu avec ces lumières blanches un peu artificielles, et vous arrivez tout d'un coup, en fait, dans un espace étrange, où on vous fait attendre. Donc vous êtes derrière des rideaux noirs, et en fait c'est comme un cirque que l'on a déployé, un cirque ambulant que l'on aurait déployé dans une grande salle, une immense salle, avec 10 à 15 mètres de hauteur de plafond, des murs de béton, qui a été autour des murs desquels on a mis des rideaux, des rideaux noirs, pour créer cette impression noire que vous allez voir lorsque vous arrivez à la télévision. Et donc, derrière ces rideaux, à Nuna au centre, avec ses chroniqueurs autour de lui, et un petit morceau de table où on va vous installer, et derrière le public, avec des gradins qui sont démontables, des spots de télévision, etc. Et donc, vous voyez, c'est ça, l'idée de cirque qui s'impose, l'artifice dans l'artifice, et à ce moment-là, on vous fait rentrer. On vous fait rentrer, et là on est en direct, et il y a des choses très troublantes, la première fois que vous le faites, par exemple, on n'entend pas. On n'entend rien parce qu'il n'y a pas d'amplificateur, les jingles ne sont pas diffusés dans le studio. Donc, en fait, tout d'un coup, le direct commence, alors qu'il y avait un jingle pour les spectateurs qui regardent depuis leur écran de télévision. Vous, ça vous prend d'un coup, tout d'un coup, il y a une voix que l'on entend d'un peu de loin, et en fait, c'est à Nuna, il y a quelques mètres de vous, qui commence à parler. Et en fait, ça y est, vous êtes en direct, il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu de capacité réelle à comprendre quelle bascule intervenait, et vous êtes lancé. Et vous êtes lancé, et vous avez des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont en train de vous regarder. Vous n'avez pas d'écouteurs vous-même, mais seul qui en a, c'est à Nuna, ce qui lui permet de recevoir des indications de la part de la régie, des personnes de sous-équipe en régie qui lui permettent de dire, là, ça intéresse les gens parce qu'ils suivent le fil Twitter et autres, là, ça intéresse moins, d'orienter le débat, de lui donner des arguments, il a son téléphone aussi, et tous les autres avec leurs fiches, avec leurs éléments. Et donc, nous avons, nous sommes rentrés dans cet espace du vide, et l'une des premières choses que va nous dire l'un des chroniqueurs, Mathieu Delormeau, c'est qu'il va nous traiter de guignols. Il va nous traiter de guignols, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce que l'on pourrait penser. D'une part parce que, intuitivement, on pourrait se dire, mais c'est eux les guignols, à tous les sens du terme. C'est pas tout à fait vrai, encore une fois, parce qu'ils se mettent en position souvent de faire des guignolades, des bouffonneries, mais dans les faits, en fait, c'est des gens qui ont la proté du pouvoir, qui croient dans le pouvoir, qui croient dans la nécessité de s'instaurer, de se sacraliser. Et donc, pourquoi est-ce que ce Mathieu Delormeau, à peine arrivé, me dit, mais vous êtes un guignol, qu'est-ce que vous êtes, etc. Vous êtes avocat, c'est pas possible. C'est parce que j'ai commis le sacrilège de rire. J'ai ri, en fait, à leur présentation d'affaires et la façon dont ils essayaient très sérieusement d'être le tribunal après le tribunal et de décider, notamment, c'était le thème de l'émission, si la peine qui avait été infligée à mon client était trop clémente ou non. Vous voyez, quand je vous disais le tribunal d'après le tribunal, le tribunal du tribunal, on est vraiment plein dedans et c'est construit pour évoquer cela. Et donc, ils me voient... Et en fait, il est indigné que je ne prenne pas au sérieux leur rôle de juge populaire. Il est indigné de l'idée que... Et je trouve ça, en fait, fascinant. Parce que, en effet, du coup, moi, je me comporte en guignol, dans le sens où je suis la personne qui va rire et faire rire du souverain, du prince qui est en train de croire en ce qu'il est en train de faire, du juge ou de celui qui se prend pour juge. Et en riant, en fait, je crée cette transgression insupportable, dans le sens où le petit duc, le petit marquis qui est à côté de moi, qui est payé 500 euros la soirée pour être là à minima, ne comprend pas que l'on puisse remettre en question cette autorité qui sont à peine en train d'installer, qui consiste avec un avocat, avec un prévenu, avec un public qui va juger, de savoir s'il était coupable ou pas. Et donc, on va rentrer dans un dispositif de cet endroit-là, où, évidemment, vous allez avoir, tout est évidemment écrit d'avance, vous allez avoir la personne la plus populaire, au sens de l'appartenant aux classes populaires de l'émission, un Raymond, qui va essayer de dire, mais ce que tu as fait, ça ne sert à rien, et moi, je suis gilet jaune, et c'est un scandale d'avoir giflé le président, tu fais honte à la France, vous voyez. Donc, ils vont faire jouer, évidemment, à la personne auprès desquelles les spectateurs pourraient s'identifier le plus. Ils vont lui faire jouer ce rôle de chien de garde qui va permettre de rétablir l'ordre, et de s'assurer qu'il y a une légitimation de la sanction que finira par énoncer Hanouna, c'est-à-dire, ah oui, franchement, vous avez exagéré. Il se trouve qu'il y a un sondage qui est fait, tout est fait, justement, pour orienter les résultats, de façon à ce que le sondage, à la fin, indique, en effet, vous n'auriez pas dû transgresser l'ordre. Le sondage, à la fin de cette émission, indiquait que la peine n'avait pas été trop clémente. Alors, c'est une double négation qu'ils ont mis en place exprès pour essayer de nous confondre, mais en gros, c'est-à-dire que les gens considéraient que la peine à laquelle avait été condamnée, Damien Tarell, donc l'auteur de cette paf, n'était pas excessif. Et donc, après, une fois qu'ils n'ont pas réussi à nous faire exprimer des regrets, ni à moi, ni à mon client, et qu'ils sont indignés de l'idée qu'un avocat puisse légitimer l'acte de son client, alors là, c'est le comble, parce que l'avocat, c'est celui qui est justement censé incarner quelque part, faire la médiation entre l'ordre et la transgression de l'ordre. Vous voyez, le rôle de l'avocat dans une république bourgeoise, c'est celui qui va, quelque part, rendre communicable l'échange entre l'autorité et celui qui a violé l'autorité. Et donc, mon rôle, théoriquement, c'est d'être du côté de l'ordre et d'essayer d'amener mon client du côté de l'ordre. Vous avez bien compris, je ne suis pas du genre à me soumettre à ce genre de spectacle. Et donc, tout de suite, en fait, ils ne comprennent pas, ça leur semble inexagérable, et donc, de leur mot, ils vont commencer à me dire, mais quel diplôme vous avez, ce n'est pas possible. Alors, j'adore, d'une part, parce que que des gens comme ça me demandent quels sont mes diplômes, c'est extraordinaire, mais surtout, c'est une erreur tactique magnifique, parce que s'il y a un point sur lequel on ne peut pas me prendre en défaut, c'est d'avoir coché toutes les cases de nos classes dominantes, que ce soit Sciences Po, Normales Sup et compagnie, enfin, le doctorat et elle. Donc, ça, c'est réglé. Et du coup, une fois que c'est réglé, ils sont en difficulté, parce que la figure qui est le plus à même d'incarner l'ordre sur ce plateau, n'essaie pas de transiger, n'essaie pas de dire oui, c'est vrai que mon client a un peu mal fait, etc. Ou alors, si, je lui ai dit, mais techniquement, il aurait pu mieux faire. Son geste aurait pu être mieux exécuté. Et donc, ils commencent à voir le risque de subversion. Et au départ, ils avaient donné la parole à leur chroniqueuse la moins crédible, c'est-à-dire la Miss France d'il y a dix ans pour le rôle de nous défendre, pour mieux pouvoir nous écraser derrière. Et là, ils se trouvent dans une difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas d'appui, et donc ils risquent de devenir un lieu de subversion, alors même qu'ils se sont institués pour maintenir l'ordre. Et donc, on arrive après une tentative de dénonciation de la violence à laquelle il est facile de répondre à l'indécence de ces bourgeois qui s'indignent de la violence, une claque contre Emmanuel Macron, au regard de la violence qu'il inflige au quotidien, ce pouvoir, de la violence qu'il inflige aux Gilets jaunes, et ainsi de suite. Ils vont essayer de déplacer le débat sur un deuxième point, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Quelle est l'efficacité de ce sujet ? Et là, on n'a peut-être pas eu le réflexe de répondre, mais on l'a dit sans le dire, mais je vais le dire plus clairement aujourd'hui, la principale efficace de ce geste spectaculaire, de cette baffe donnée Emmanuel Macron, c'est justement de pouvoir pénétrer la société du spectacle, de pouvoir rentrer dans des espaces comme celui-là, et à partir d'un espace comme celui-ci, de porter des discours politiques et de légitimer la transgression vis-à-vis de l'ordre existant. Et ça, c'est cette puissance que l'on a voulu revendiquer, que l'on a, à mon sens, réussi à revendiquer dans cette cacophonie, et qui justifiait l'abaissement que l'on s'est infligé en se rendant dans un espace fondamentalement hostile, fondamentalement désagréable et fondamentalement dangereux pour nos intérêts à nous en tant que population française. Et ça a amené Cyril Hanouna à se retrouver dans une position intermédiaire qui l'empêchait de devenir le censeur, l'empêchait d'être dans une position d'ordre, et qui, parce que cette fois, nous avons volontairement retenu nos coups et tentait de démontrer que la violence était de leur côté, et pas de celui qui avait osé porter la main sur le prison de la République, et bien une forme, à mon sens, de succès. Et ce que j'aimerais maintenant, en partageant la vidéo, comme je vais le faire dans quelques instants, c'est que vous me donniez votre opinion, à la fois sur l'explication que je viens de vous donner, dans les commentaires de cette vidéo, ou dans un échange que l'on fera par la suite, et essayer de comprendre, à partir des éléments que je vous ai donnés, la nature de son geste et qu'on évalue ensemble l'efficacité de ce geste. On est resté près d'une demi-heure, ce qui est très très long pour une émission de cet ordre. On était pris entre des commentaires sur la Star Academy avant nous, et une femme qui demandait des caches-tétons avant de rentrer sur plateau, parce qu'elle avait prévu son coup qui consistait à se mettre en soutien-gorge pour revendiquer son féminisme. Donc, vous voyez, on a parfaitement conscience de la dégradation à laquelle on s'est soumis. Le sujet d'après, ensuite, était des députés insoumis qui venaient pour réagir à la pseudo-polémique sur les propos du député du Rassemblement national, sur les politiques migratoires et la position tenue par l'un d'entre eux, où ils ont fait l'exact inverse de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que Mathilde Panot, qui est présidente du groupe La France insoumise, a tenté d'incarner une forme d'ordre et d'autorité. Donc, elle a utilisé ce plateau comme s'il s'agissait d'un endroit sérieux. Et je dois vous admettre une forme de différent important à l'égard de cette forme d'agir, parce que, en tentant de... Parce que pour moi, en fait, pour le coup, ça devient un geste de soumission. C'est-à-dire que si on prend au sérieux ces lieux-là, au sens où, non pas parce qu'ils sont des vecteurs extrêmement importants qui permettent de toucher des personnes qu'on ne touchera pas autrement, mais parce qu'on considérait que c'est un endroit où on peut faire passer des messages d'autorité et des messages institutionnels, eh bien, il y a quelque chose de nauséeux, en fait, à cette confusion des genres que, je l'espère, on a réussi à éviter. Voilà, j'ai développé très longuement ces éléments. Je ne vous ai pas lu, je suis absolument désolé, c'est presque un manque de courtoisie de ma part, mais c'est parce que je pense que c'est important, en fait, de raconter une fois pour toutes ce que ça fait et pourquoi on va sur ces lieux-là, pourquoi on y est allé, parce que c'est un choix qui, à chaque fois, doit dépendre du contexte, du sujet, ainsi de suite. Et j'avais envie que ça reste un peu, plutôt que d'hésiter d'aller venir entre vos commentaires et le reste. Donc, je vous promets de les lire en détail suite à ce live et d'essayer soit de refaire, soit on refait un échange demain à partir de ce qu'on s'est dit, soit j'y répondrai par la suite. J'en bref très fort, je pense très fort à vous. Je sais que la situation n'est pas facile, je sais qu'on essaie de vous distraire de mille façons pour vous endormir et pour faire comme si l'un était. Malheureusement, je pense qu'on est au début de grandes souffrances. On est très, très loin d'avoir bouclé la boucle, comme on dit. Et là, on a une responsabilité très importante. Tous ceux qui nous sommes engagés avec les Gilets jaunes et depuis, d'essayer de vous proposer des moyens de révolte et de lutte plus structurés, plus organisés, qui ne vous exposent plus et qui ne nous exposent plus comme ça a été le cas pendant les Gilets jaunes et qui fassent la répression et la cruauté de cet individu domestiqué qui est Emmanuel Macron. On trouve des moyens de s'engager qui est une efficace et une puissance qui, cette fois, nous permet de l'emporter. Je vous embrasse très fort. Je pense à vous. et je vous dis à très bientôt. Merci.